Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du guide du débutant sur Warframe. Donc on est toujours avec notre petit et non niveau 1, on a débloqué la dernière fois la fonderie, les mods et l'arsenal. Il nous reste l'incubateur, il nous reste pas mal de trucs à déverrouiller encore les gars, il nous reste aussi le truc des réputes, il y a quand même pas mal de trucs donc on va continuer tranquillement et on va voir ce qu'on va faire ensuite. Allez, on perd pas de temps, on y va, c'est parti. Pour generations, tu as dormi. No purpose. No call. To wake you. Wake up, Tenno. Wake up. Allez donc les gars, on va enchaîner sur la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder un petit peu les quêtes, il me semble qu'il y en avait une, voilà, celle-là, il faut parler à Darvaux dans un relais, n'importe lequel. Donc on va faire ça, comme ça je vais vous montrer la première petite astuce du jour qui est vraiment plutôt cool. Donc vous êtes sur Terre et ici vous avez un petit relais qui s'appelle le relais Strata et il est extrêmement important ce relais, pourquoi ? Parce que c'est le relais où il y a le plus souvent beaucoup de monde. Donc du coup, on va sélectionner, on va aller sur le premier, en général c'est celui qui est le plus rempli, où il y a le plus de monde et c'est très important. Voilà, donc on arrive au relais les gars, alors pourquoi je vous ai dit que ce relais était important ? Parce qu'il faut que vous sachiez que dans Warframe, quand vous atteignez le rang 30, donc qui est le rang maximal, sans compter les légendaires, mais ça vous avez vraiment le temps de pourvoir, mais le rang maximum c'est le rang 30 et paf, vous avez vu, d'entrée je suis arrivé et j'ai pris un boost. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes niveau 30, vous pouvez lâcher des boosts dans les relais pour booster tout le monde, ce qui fait que vous, vous ne pouvez pas, vous n'êtes que niveau 1, mais par contre vous pouvez prendre les boosts et ça c'est juste trop cool. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple, vous prévoyez de jouer à Warframe dans 30 minutes, et bien je vous conseille de vous connecter, de vous mettre AFK dans le relais et d'aller faire votre vaisselle, votre petit ménage, etc. Et puis paf, vous voyez, bam, j'ai pris encore un boost de plus. Ça fait quoi ? Ça fait une minute que je suis dans le relais, j'ai déjà pris deux boosts. Et ça c'est hyper important, parce que là vous regardez, maintenant si je regarde ici, là on a les deux boosts qu'on a eu en créant le personnage, donc il reste un jour et une heure pour l'affinité et le crédit. Et là je viens de reprendre trois heures de boost affinité et trois heures de drop chance, donc c'est juste super bien, ça va nous aider vachement. Donc toujours les gars, voilà, petit conseil, avant de jouer, mettez votre perso AFK dans un relais, ça vous permettra d'avoir des boosts complètement gratuits. Ensuite, calmez-vous les gars, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc voir Darvaux. Darvaux c'est celui qu'on doit voir pour la quête. Ok, il y a un job, on prend, ça va nous lancer la prochaine quête et ça fait plaisir. Donc bien sûr, il va falloir qu'on l'écoute parler, comme d'habitude. Alors sachez que Darvaux, c'est un mec qui va vous vendre des objets que vous avez sur le market à prix réduit. Si ça ne vaut pas le coup, vous pouvez les drop, les avoir gratos, donc ne vous embêtez pas à acheter ça avec du platine. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Le platine, vous n'êtes pas obligé de l'acheter avec des euros pour en avoir, vous pouvez les échanger avec d'autres joueurs. Mais ça, ça fera l'objet d'un tuto vraiment spécifique, ne vous inquiétez pas. On a parlé à Darvaux, paf, ça nous a débloqué la quête. Donc on va l'accepter, en plus on va dropper un Exilus, un adaptateur Exilus, ce n'est pas dégueu. Rappelez-vous, l'adaptateur Exilus, je vous avais dit que vous avez deux emplacements spéciaux pour des mods sur la Warframe. Il y en avait un qui était bloqué, et bien voilà avec quoi on peut débloquer cet emplacement. Ah, nouvelle quête, hop, voilà, c'est celle-ci qui est débloquée, où on va pouvoir donc avoir l'adaptateur Exilus. Exilus, pardon. Allez, on va la faire, ça va nous permettre de faire, de valider cette quête et de prendre un petit peu d'XP aussi, en tuant quelques monstres dans les missions. Alors par contre, waouh, c'est sur Uranus, avec des Grineers, des Grineers niveau 15, 20, on va peut-être pas avoir le stuff, hein, d'accord. Donc, vous voyez, au final, celle-là, on ne va pas la faire tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va regarder un petit peu quelles autres quêtes on pourrait débloquer. Donc ça, on pourrait le débloquer assez facilement. Ah, les Arch-Wing. Alors, débloquer l'Arch-Wing, c'est assez important pour pouvoir se débloquer, pour pouvoir se déplacer, pardon, assez vite sur Terre et sur Vénus. Donc ça, ce serait pas mal qu'on le fasse, alors il demande quoi, prérequis, la jonction entre la Terre et Mars, il faut la débloquer. Ok, donc on va commencer par ça, les gars. Donc, débloquer, débloquer la jonction ici. Alors, qu'est-ce qu'il me demande ? Ah ouais, il faut faire les quêtes de Vénus avant de faire les quêtes de Mars. Ah ouais, alors ça, je pensais pas. Donc ça, c'est un peu relou. Ok, donc il faut qu'on fasse Vénus avant, donc il faut qu'on débloque la jonction, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Alors, battre le boss, ok, divag de défense sur Tessera, rescuer l'otage, ça c'est facile, et vaincre 5 Eximus. Ok, ok, ok. Bon, on va faire ça aujourd'hui, aujourd'hui on va s'occuper de Vénus, les gars. Du coup, on perd pas de temps, les gars, et on attaque direct par E-Gate, l'extermination. On est deux, en plus c'est bien, ça va aller un peu plus vite. Bon, puis on va taper, là. Ah bah vous voyez, en plus, on a, alors ça c'est pareil, c'est un truc qu'il y a fort que je vous montre, c'est les ondes nocturnes. C'est une sorte de réputation qui est plutôt pas mal à faire aussi. Et ça, on le regardera en sortant de la mission. Et voilà, on a tué tous les ennemis. Maintenant, on peut tracer à l'extraction. Voilà, et en plus, là, vous voyez, j'ai complété une extermination, une mission d'extermination. Donc ça, on va le voir, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est les ondes nocturnes, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très très important dans Warfight. Alors les gars, les ondes nocturnes, c'est quoi ? Les ondes nocturnes, vous avez ici un petit pupitre. Et vous avez donc des défis, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, par exemple, faire un glyphe dans une mission, vendre un item dans votre inventaire, tuer des ennemis, voilà. Vous avez des défis. Et quand vous les complétez, vous gagnez des points. Et à chaque fois que vous faites 10 000 points, vous allez passer un palier. Et à chaque palier, vous allez avoir une récompense, tout simplement. Et ces récompenses-là, elles peuvent être vraiment, vraiment très bien. Quand vous arrivez, déjà, le 3 format, c'est super. Le réacteur, l'Orokin Catalyst, les gars, c'est un truc qui vous permet de doubler la capacité de mode sur une arme. Donc ça, je vous invite à voir le tuto mode que j'ai déjà dû vous faire, ou qui va sortir à peu près en même temps que cette vidéo. Vous verrez que c'est hyper important. Et en plus de ça, tous les 5 niveaux, vous allez avoir des points, des crédits de chez Nora. Ces crédits, vous allez pouvoir vous en servir pour acheter, par exemple, la Warframe Vauban. Vous allez pouvoir vous en servir pour acheter des réacteurs et des catalystes Orokin. Mais surtout, vous allez pouvoir acheter de l'extrait de Nitin. L'extrait de Nitin, ça rentre dans la composition de plein de Warframes et de plein d'armes. Donc ça, il va vous en falloir à go-go. Donc surtout, essayez de faire le plus de défis possibles chaque semaine dans les Nightwaves. Vous allez pouvoir aussi acheter des armes. Enfin voilà, il y a des mods, il y a des trucs de décoration pour le vaisseau. Il y a un million de choses. Sachez que vous avez toujours trois trucs qui sont faciles à faire, qui ne valent que 1000 et qui se renouvellent tous les jours si vous les faites. Si je fais ces trois-là, demain, j'en aurai une autre. Si demain, je la fais, celle à 1000, j'en aurai une autre le lendemain. Après, vous en avez qui sont hebdomadaires, qui valent 4500 points. Et vous avez les hebdomadaires élites, qui valent 7000 points. Donc ça peut aller quand même assez vite, les gars. Clairement, on ne va pas se mentir. Donc si vous êtes assidus là-dessus, les gars, vous aurez plus de points, plus de points, plus de récompenses. Et ça sera encore mieux pour vous. Donc nous, là, par exemple, on va prendre un glyphe pour pouvoir le poser en mission. Et on va de suite aller vendre un item pour faire nos premiers points. Non, on n'a pas tant de trucs plus que ça à vendre. Du coup, pour le moment, on est au début. Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas ça ? Ça, c'est un truc qu'on doit pouvoir... Est-ce que ça compte ? Non, si, ça compte. Ensuite, pour pouvoir poser un glyphe en mission, il faut qu'on en équipe un dans la barre d'action. Hop, donc là, on a un glyphe au prisme, ça ira très bien. Hop, la barre d'action, les gars, je vous rappelle que quand vous êtes en mission, pour l'activer, vous restez à appuyer sur A. Et ça vous a fait apparaître la roue d'action. Allez, du coup, on va continuer. Donc, on a fait E-gate. Et là, maintenant, on va faire Tessera. Alors, Tessera, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un truc à faire dessus. Il faut faire 10 vagues de défense sur Tessera. Ok, bon, allez, c'est parti. On va aller faire 10 vagues sur Tessera. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est des missions du début. Donc, 10 vagues, ça devrait passer, je pense. On va voir. Donc, là, les gars, on est sur une mission de défense. Qu'est-ce que c'est qu'une mission de défense ? Vous voyez, ici, on a un sarcophage avec une Warframe à l'intérieur. Et vous regardez à gauche, sous la minimap, on a la vie, le bouclier de la Warframe. Et le but, c'est qu'elle ne meurt pas. Voilà, tout simplement. Donc, il faut la protéger. Sous-titrage ST' 501 Et donc, là, on a fini la deuxième vague. On va commencer la troisième. Et à chaque fois, ça va pouvoir valider. Chaque vague va valider un compteur. Et quand on va arriver à 5, on va pouvoir s'extraire. Donc, nous, on va essayer de rester jusqu'à 10 puisque c'est la mission qu'il nous faut pour la jonction. Ça risque d'être un peu tendax, en fait. C'est vrai que les armes, quand elles ne sont pas moddées, c'est quand même un peu tendax. On va pas se mentir. Mais bon. On va regarder. Voilà. Donc, là, j'ai fini la vague 5. Vous voyez, je peux m'extraire. Et là, je vais rester parce que je veux faire 10 vagues. Mais à chaque fois, toutes les 5 vagues, vous allez pouvoir vous extraire. Et à chaque fois, si vous continuez, vous aurez une récompense de plus. Là, j'ai eu un mod comme récompense. Et là, j'ai fini le challenge. Tu es 150 ennemis avec une habilité. Alors, oui, avec Volt, c'est facile, du coup. Mais après, bon, c'est pas non plus très, très dur à faire avec les autres Warframes. Et ça me fait penser que j'ai pas fait le défi de la glyphe. Voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, j'ai posé la glyphe. Bam. J'ai pris mes 1000 points. Voilà. On a fait nos 10 vagues, maintenant. Hop. On peut sortir. Il n'y a plus de problème. On a eu encore un mode tout pourri, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, par contre, on a loot un mode rare. Alors, il fait quoi, celui-là ? Ouais, alors, ça peut peut-être être utile dans certains cas, mais c'est pas un mode que vous allez utiliser dans tous les builds. Donc, comme beaucoup de modes, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours en garder un de chaque exemplaire au cas où. Mais le reste, vous pouvez soit le convertir, soit le vendre sur le market. Et ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, les 10 vagues ont été validées. Ça, c'est bon. On va pouvoir continuer à avancer. Alors, qu'est-ce qui... Le boss, je ne sais plus sur quelle mission il est. Ça doit être celle-là, je pense. Du coup, on va continuer à avancer. Hunda, c'est du spy. Alors, ça, le spy, les gars, c'est très, très bon d'être ma spécialité. Donc là, il n'y a rien de particulier à faire. Par contre, l'inéa, il faudra le faire dans tous les cas. Vas-y, on va le faire. Ça sera fait. Il faut sauver un otage. C'est vite fait. C'est des missions extrêmement rapides, la rescue. Là, c'est simple. Il suffit de rusher. Tout droit jusqu'au prisonnier. On le libère et on se casse. Quand il y a des plantes comme ça, scannez-les. Vous en aurez besoin plus tard. Allez, il n'y a plus qu'à craquer deux codes. Sortir le prisonnier. Si ça se trouve, on le ramène au premier coup, avec un peu de chance. Eh bien, non. Ce sera le deuxième. Là, rien de compliqué. Voilà. Terminons. Et là, les gars, comme je vous avais dit la dernière fois, on ne préoccupe pas de sa vie. Vous tracez. Si vous allez assez vite, ça ne posera pas de problème. Et voilà. Terminons. On a eu de l'alloy plate. Et ça, j'ai vu qu'on en avait besoin pour faire un craft. Donc, ça sera pas mal. Il faudra qu'on regarde aussi si on n'a pas eu du polymère. Parce que la dernière fois, on avait dans la jonction Terre-Vénus, on avait eu un schéma pour faire un compagnon. On va regarder si on ne peut pas le build. Parce que ça serait pas mal d'avoir un petit compagnon. Ah, mais voilà. On a tout pour le build. Donc, hop, on le met à build. Ça va prendre 24 heures. Alors, les gars, oui, ça prend 24 heures. Mais vous pouvez le rush. Voilà. En employant 30 platines. Le faites pas. Vous avez largement assez de trucs à faire pendant 24 heures. Voilà. Le faites pas. Mais des compagnons, vous allez en avoir. Ou même des armes et tout. Vous n'en aurez pas 10 par jour. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne rushez pas. Ça ne sert à rien. Par contre, c'est vrai qu'on avait créé aussi la clé de clan. Et ça, je vous avais dit que c'était important. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va la récupérer. Et maintenant qu'on a la clé de clan, les gars. On va aller dans l'onglet communication. Clan. Et entrer dans le dojo. Voilà. Une fois que vous êtes dans le dojo, vous pouvez faire voyage rapide. Et là, vous avez donc Energy Lab, Chem Lab, Biolab, Tenolab et Orokin Lab. Ça, c'est hyper important. C'est les 4 premiers. Vous allez voir. On va aller par exemple Energy Lab. Energy Lab, comme vous pouvez le voir, vous avez plein d'armes que vous pouvez les prendre dès maintenant. Vous faites Replicate Blueprint. Vous payez 15 000. Vous avez le blueprint, le schéma pour crafter l'arme. Et après, vous n'avez plus qu'à la crafter. Il vous faudra bien sûr avoir les composants. C'est autre chose. Mais vous pouvez dès à présent crafter déjà toutes les armes d'ici, de l'Energy Lab. Et vous avez aussi accès au fil-dron. Le fil-dron, ça entre dans la composition de toutes les armes que vous achetez. Alors, on va prendre une arme plutôt. Genre ça. Toutes les armes que vous achetez, si vous regardez, dans le blueprint, il y a un fil-dron. Moi, je vais prendre un comme ça. Pour pouvoir... Je ne sais pas si j'ai de quoi le fabriquer encore. Non, il faut des contrôles produits. Mais voilà. Sachez que ça sera utile. C'est pour ça que je vous ai dit, le clan, il faut le débloquer le plus vite possible. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir accès à toutes ces armes-là. Donc ensuite, vous avez le Thème Lab où c'est exactement le même truc. Sauf que là, au lieu d'avoir des fil-drons, vous allez avoir de la détonite. Et ce sera pareil, il en faudra pour toutes les armes. Et vous pouvez apprendre toutes les armes, direct. Donc vous pouvez déjà crafter plein de trucs. Encore une fois, il vous suffit d'avoir les composants. Vous avez la même chose pour le Biolab. Et enfin, vous avez le Thédolab. Le Thédolab, il est super bien. Le Thédolab, les gars, c'est trop bien. Le Thédolab, c'est... Déjà, regardez, vous allez pouvoir crafter Banshee. Donc qui est une Warframe. Alors, on va se mettre directement sur les Warframes. Vous pouvez crafter Banshee. Vous pouvez crafter Neza. Vous pouvez crafter Volt, celle que j'ai là. Wukong. Et Zephyr. Voilà. Il vous suffit, encore une fois, d'avoir, bien sûr, les composants. Mais si vous avez les composants, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais. Voilà. C'est hyper important d'avoir le clan le plus tôt possible. Donc, maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a tué 5 Eximmuels. Ah, mais il ne nous reste plus qu'à défier le Jackal. Alors, le Jackal, je crois qu'il est sur Apho... Attends. C'est écrit, en plus, non ? Ah, c'est sur Fossa. Donc, je vais passer sur toutes ces missions, les gars. Et on se retrouve après pour le boss. Les missions, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Alors, en récompense, parce qu'on a réussi... Ah, oui, on a eu ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ça, c'est un bon mode. En récompense d'avoir réussi les 3 espionnages, on a eu ce mode-là qui est vraiment plutôt bien. On a eu aussi une relique lisse. Alors, ça, les reliques, ça va être très important. Ça va nous permettre de débloquer des pièces de Warframe et d'armes Prime. Et ça, je vous expliquerai juste après. Donc, maintenant que j'ai eu une relique, les gars, j'ai débloqué les fissures. Donc, les fissures, les gars, c'est un truc qui va vous permettre d'ouvrir les reliques. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a déverrouillé ça, on va pouvoir... Alors, il y en a plein qui sont verrouillés, là, les gars. C'est parce qu'on n'a pas débloqué les planètes sur lesquelles on peut les faire. On n'a pas le niveau, quoi. On va en lancer une pour que je vous montre. Donc, on va faire la seule qui est disponible, l'excavation. Donc, on sélectionne. Et là, il va nous dire, voilà, quelle relique vous voulez mettre. Alors, nous, pour le moment, on n'en a qu'une. Donc, on va mettre celle-là. Mais voilà. Vous voyez, quand on passe la souris dessus, on nous dit que dans les récompenses possibles, on peut avoir communément le Burstown Prime Receiver, le Tatsu Prime Blueprint, le Bonus Prime Blueprint. Et on voit qu'en moins commun, on va avoir le Nagantaka Prime, le Stunt Prime, et en rare, le Histrix Prime Receiver. On va mettre la relique. Alors, les reliques, vous pouvez les upgrade. Les reliques, vous pouvez les upgrade pour avoir, justement... Ah, ben, voilà. Vous voyez la barre en bas qui est apparue. Donc, là, on a une grosse zone marron. Donc, ça, c'est les chances d'avoir dans les trois premiers items. Et vous avez après l'argenté, le doré. Vous voyez, en doré, il y a peu de chances de l'avoir. Mais vous pouvez l'upgrade la relique. Et vous voyez que là, le doré, on a beaucoup plus de chances de l'avoir. C'est pas énorme non plus. Mais vous avez quand même beaucoup plus de chances de l'avoir. Donc, nous, on a mis la H6. On n'a pas, de toute façon, de... Alors, Void Traces en français, les gars, ça doit être un truc du néant. Enfin, je sais plus. Vestige du néant, voilà. Donc, ça, on va lancer et on verra bien. Donc, voilà, les gars. On est sur notre mission. On a notre relique. Maintenant, il va falloir l'ouvrir. Alors, pour ouvrir la relique, il va falloir qu'on en obtienne 10 réactants. Vous voyez, en haut à gauche, sous la map, là, j'en ai 0 sur 10. Et comment on a les réactants ? On les a en tuant des mobs. Donc, vous allez avoir certains mobs qui vont apparaître en doré. Alors là, avec des gars qui rush, vous voyez, lui, par exemple, il peut drop. Tous ceux qui apparaissent en doré, ils peuvent drop. Donc là, on en a un. Donc là, on est sur une mission d'excavation. Donc, une mission classique. Mais, il va falloir dropper les réactants. Si vous en avez moins de 10 à la fin du compte à rebours, ça ne vous crame pas la relique. Mais, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, ça ne la détruit pas. Voilà. Donc là, on a protégé d'excavateurs. Donc, la relique va s'ouvrir. Vous voyez, il y a un compte à rebours. Vous voyez bien avoir vos 10 réactants. Alors, du coup, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a ? Moi, Chora Prime m'intéresse vraiment. Donc, hop, je vais sélectionner Chora Prime. Donc, vous avez accès aux récompenses des autres. Ils ont mis des reliques différentes des liens. Donc, il y a d'autres récompenses. Donc, voilà. Et là, je mets nos reliques parce que j'en ai plus. Et je vais sortir. Voilà comment on fait pour ouvrir une relique, les gars. Ça ne sert à rien de rester si vous n'avez plus de reliques. Tout simplement parce que, eh bien, si vous n'avez pas de reliques, vous ne pourrez pas ouvrir les reliques des autres. Donc, du coup, ça ne sert strictement à rien de rester. Si vous voulez pouvoir ouvrir les reliques des autres, il faut que vous fournissiez vous aussi une relique. Ce qui est logique parce que sinon, il n'y aurait que des squatteurs. Voilà. Donc, la mission est finie. Comme vous pouvez voir, j'ai eu la Chora Prime et j'ai eu le Haro Chassis. Alors, ne me dites pas, putain, je suis trop content. Non, le Haro Chassis, les gars, quand vous allez faire de l'ouverture de reliques, à chaque fois que vous allez éternuer, vous allez en avoir un. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ça tombe tout le temps. Et donc, là, les gars, pam ! Vous avez vu, j'ai le petit triangle qui est apparu. J'ai mon nouveau Mastery Rank qui est disponible. Donc, je vais pouvoir passer Mastery Rank 2. Donc, il va falloir que je le valide. Comme je vous ai dit hier, surtout, pensez bien à faire un practice avant. Parce que, des fois, ça peut être un peu temps d'axe. Et ensuite, une fois que vous vous êtes entraîné et que vous le passez facilement, vous faites Begin Test. Donc, là, les gars, moi, entre-temps, j'ai fait un petit AFK. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu au relais. Et en même temps, je vais en profiter pour vous présenter le Cephalon Cimarys. Cephalon Cimarys, vous allez lui parler ici. Il va vous dire, voulez-vous rejoindre la chasse, machin, vous mettez oui. Et ensuite, vous allez pouvoir venir ici. Et ici, vous allez pouvoir acheter des scanners de synthèse. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. Je vais en prendre genre, allez, 25 000 crédits. Ça me fait 150 scanners, ce qui est déjà pas trop mal pour commencer. Et déjà, vous voyez que vous pouvez acheter quelques petits mods qui sont pour les compagnons. Vous pouvez acheter quand même pas mal de trucs, déjà. Donc, à quoi ça sert, ça ? Eh bien, tout simplement, le Kinetic Trap, ça va être un truc que vous allez pouvoir mettre dans votre roue, dans votre roue d'action, et vous allez pouvoir immobiliser un ennemi. Et vous allez voir, souvent, en mission, vous allez avoir des cibles qui ont énormément de vies et tout. Vous allez dire, putain, j'ai pensé que je n'arrive pas à le tuer. C'est parce que ce n'est pas un ennemi à tuer. C'est des ennemis que vous allez devoir immobiliser avec ça et scanner plusieurs points sur leur armure. Et du coup, ça vous fera, une fois que vous aurez validé le scan, enfin, tous les scans sur le mob, eh bien, ça vous fera des points ici pour cette réputée. Donc, déverrouillez-le le plus tôt possible aussi. Ça, ça peut être pas mal. Ah ouais, par contre, je suis con, j'ai oublié de faire le Mastery Rank. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Ça va être vite tough. Et voilà, Terminos. Pas difficile à passer, celui-là non plus. Donc, le premier, c'était les armes primaires. Deuxième, armes secondaires. Je suppose que le palier pour le rang 3, ce sera le bâton. Et du coup, donc, on va cette fois-ci enchaîner avec le boss. Donc, le boss, voilà, c'est le Jackal. Alors, vous voyez, Open Squad, il y a trois. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur les boss, on peut dropper des Warframe. Ce qui fait que du coup, il y a toujours des mecs en train de farmer les boss. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.